Parcours dans son sillage, Du Bois dans le 4 et le 3ème, devant Vicombo, Parco le 2, avec en 5ème position, Vicombo, le numéro 1, précède encore le 6, 20 de mars. Tournant final, 500 mètres à parcourir, Vaillant Cash le 5, qui va devoir couper Valls Castellet qui vient très librement à sa hauteur. En 3ème position, il y a Vicombo, qui lutte avec Vicombo, Parco, puis tournant final, Valls Castellet très facilement qui a pris l'avantage, le numéro 8, et qui laisse sur place, désormais Vaillant Cash le 5, en 3ème position, il y a désormais l'Ovi, Vicombo, Parco, qui lutte avec Vicombo, mais en 4, Vic du Bois dans, des droites finales, Valls Castellet qui a créé la décision, et qui, au forteur l'avance désormais, sur Vaillant Cash le 5, qui résiste bien, mais qui est toujours 2ème face à Vicombo, Parco, qui tourne du Bois dans, pas de problème, Bon, il y a de très plaisir, mais vous voyez encore autrement, forcément, à force de le préconter, quel est notre regard sur ce monde du trou en particulier ? On a tous les mêmes difficultés et toutes ces mêmes passions à développer et à faire avancer. Les difficultés qui s'attoutent chaque jour et qui touchent le monde du cheval. J'enlèque à gauche. Je suis allé là, une nouvelle victoire de Valls Castellet. La dernière fois, elle avait été malchanceuse et remet les candidats à l'heure. Oui, elle n'avait pas un coup de tampon, comme je l'ai déclaré. Elle courait bien. On était à même de voir après que la jument était en condition parce qu'elle avait juste travaillé, mais elle avait fait un bon boulot derrière. Lorsqu'elle est déférée des quatre pieds, elle est quand même bien meilleure ? Oui, mais elle est presque toujours déférée parce qu'elle a des bons pieds, donc c'est ce qui permet de la déférer. Est-ce qu'on pense un petit peu aux Cornulières à moi ? Non. Je mens parce que c'est vrai que ça apporte une réflexion, mais elle a encore une course de groupe à courir le 4 janvier. Et puis c'est là que je déterminerais si je cours ou si je ne cours pas. C'est un cheval qui est très intermittent. Depuis le début, il fait partie de l'élite. Les journalistes ont vite fait de l'écarter. Maintenant, il arrive à monter une super course après un très bon départ. Il prend une dos de la jument à jouelle. Après, le cheval, avec son courage et la patience du jockey, est venu chercher la seconde place. Cet cheval, il peut adopter toutes les tactiques ? On l'a vu tout pratiqué, mais il est quand même meilleur en venant de derrière ? Oui, maintenant, c'est les meilleurs. La génération a trop monté. Si on va devant, on prend des balles. Ceux-là, ils sont à nous. Il faut les préserver un peu aussi. Il faut les déterminer. Sous-titrage FR ?